Bonjour, BI365, la business intelligence pour tous. Donc là, je vais vous présenter une série de 7 vidéos qui vont vous permettre de prendre connaissance avec la suite Power BI, la suite de Business Intelligence Club Service de Microsoft. Donc, ces 7 vidéos vont vous permettre de découvrir de façon succincte chacun des éléments fonctionnels constitutifs de cette suite. Par ailleurs, pour chaque produit de la suite, des vidéos ou des posts sont disponibles sur le site BI365.fr Donc, cette première vidéo va vous présenter, pour hors pivot, l'add-in de modélisation et d'analyse intégré à Excel depuis la version 2010. Donc, à travers cette vidéo, nous aurons un fil conducteur avec des exemples très concrets pour que vous puissiez imaginer, découvrir, visualiser ce que peuvent vous apporter ces nouveaux produits, comment ils vont transformer éventuellement votre métier et tous les apports au niveau de votre société. Donc là, nous allons démarrer. Je clique sur Power Pivot, Gérer. Donc là, je vais aller importer des données qui sont situées dans une base d'accès. Puisqu'un des premiers intérêts de Power Pivot, c'est d'aller chercher des données à partir de bases de données externes. Donc là, je vais parcourir. Je sélectionne ma table. Je fais ouvrir. Suivant. Je sélectionne... Donc là, c'est une base d'accès avec trois tables. Donc, un exemple simple. Je fais terminer. Voilà. Donc, j'ai importé ma base. Là, j'ai trois onglets. Donc, liste facture, c'est une ligne qui correspond à une facture à la vente d'une voiture, d'un modèle particulier pour un prix donné. C'est un commercial qui l'a vendu. Et comment dire... Donc, j'ai une table des commerciaux, leur code commercial, leur nom, la concession dans laquelle ils travaillent. Et puis, j'ai un fichier des véhicules où je retrouve mon modèle avec, bien sûr, les caractéristiques, la marque, le type, la motorisation, la couleur, le prix de revient et le prix de vente conseillé. Donc, trois tables. Avant de pouvoir les exploiter, dans PowerPivot, on va créer ce qu'on appelle des relations. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut pouvoir spécifier quel est le lien entre les factures et la table des véhicules, quel est le lien entre les factures et la table des commerciaux. On crée pour cela ce qu'on appelle une relation. En Excel, on pourrait dire qu'on utiliserait la fonction recherche V pour lier les différentes tables. Donc, on va voir que c'est beaucoup plus simple ce PowerPivot. Donc, je fais dans l'onglet conception, créer une relation. Je vais créer une relation entre ma table véhicule au modèle et ma table liste-factures sur mon modèle. Et je fais créer. Je vais en faire une autre sur les commerciaux, le code commercial et sur ma liste-factures, le code commercial. Voilà. Maintenant, je vais rajouter une autre table qui provient ce coup-ci d'un affichier Excel. C'est ce qu'on appelle une table calendrier pour pouvoir faire des analyses par trimestre, par mois, par année, de façon simple. Donc, pour ça, je vais de nouveau obtenir des données externes à partir d'autres sources. Donc là, on voit en passant que je peux aller chercher plein de sources diverses et variées. Et là, je vois fichiers Excel. On peut bien sûr aller chercher aussi des fichiers de texte. Donc, je fais suivant. Utiliser la première ligne commentaire de colonne. Parcourir. Et là, je vais utiliser ma table calendrier. Je vais utiliser ma table calendrier. Voilà. Suivant. Je prends là par contre une présente de tous les onglets. Je pense que le premier est terminé. Fermé. Donc là, pour une ligne. Une ligne correspond à une date donnée. Donc là, un petit travail juste. On voit qu'il y a les heures. Je ne veux pas les heures. Donc je transforme et je fais pareil pour mes factures. Sur ma date, ici, je dis que je veux dans le format sans les heures. Et maintenant, dans conception, j'ai créé une relation entre date, liste facture, ma table calendrier, sur la date. Je vais créer. Voilà. Donc là, j'ai créé mes relations entre mes différentes tables. Je suis opérationnel pour créer une analyse. Donc tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante. Voilà. Et là, je peux donc aller chercher, si je veux une analyse par commerciale, de... Voilà. Et je peux le voir par année. Et dans ce cas-là, je rajoute ici mon année. Voilà. Et je peux la mettre là, par exemple. Bon, dans cette table, j'ai trois années de statistiques. Et on voit que là, j'ai bien mon analyse. Et je pourrais le visualiser que, par exemple, rajouter au niveau des véhicules, un segment sur la marque. Ajouter un segment. Voilà. Et là, maintenant, je peux décider de voir les ventes BMW, Lancia, Peugeot, Mercedes. Donc, je vais retourner dans PowerPivot parce qu'on va s'apercevoir qu'il me manque quelques petites choses. Puis pour voir un petit peu, c'est qu'ici, si je vais sur mes factures, j'ai mon montant. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire une analyse de ma marge. Donc, je sais qu'ici, j'ai mon prix de revient véhicule. Donc, je souhaiterais ici récupérer mon prix de revient. Puis après, faire mon montant moins mon prix de revient pour calculer ma marge. Donc là, je vais créer ce qu'on appelle... Je vais utiliser le langage d'axe. C'est un langage de formule assez proche de celle d'Excel. Et je dis, donc ça fonctionne comme ça, égale... Je reviens. Et avant, je mets Related. Pour lui dire... En gros, Related, ça veut dire, utilise la relation qu'on a créée tout à l'heure entre l'ISFacture et la table des véhicules. Et va me récupérer le prix de revient dans la table des véhicules. Je change, je donne... Je l'appelle prix revient. Donc ça, ça sera un recherche V dans Excel. Là, la différence, c'est qu'automatiquement, j'ai l'ISFacture, j'ai 5000 lignes. La formule, ça a appliqué sur les 5000 lignes. Donc, je n'ai pas à copier, coller. Il y aurait 500 000 lignes. Ça aurait fait exactement la même chose, quasiment instantanément. Je peux corriger où je veux. Je le veux en TTC. Je multiplie par 1,196. Avec peut-être une virgule... C'est appliqué sur toutes les lignes. Donc, on n'a plus à se préoccuper de l'oublier éventuellement d'une formule. J'ai juste une seule. Ici, maintenant, je veux ma marge. Bon, ma marge, j'ai dit que c'était égal mon prix de vente. Moins mon prix de revient. Voilà, marge. Ok, je retourne ici. Là, ce n'est plus le montant que je veux, mais c'est la marge. Je prends ma marge. Et là, j'ai la marge que j'ai réalisée au niveau de mes commerciaux par année. Et sur Mercedes. Puisque Mercedes est active, si je valide tout, voilà la marge qu'ont réalisé les commerciaux par année. Donc, là, on voit PowerPivot. Donc, maintenant, on va voir un autre avantage PowerPivot. C'est les fonctions... Les... Les champs calculés. C'est-à-dire, c'est les formules, de nouveau, mais qui vont... Là, ne plus être dépendantes d'une ligne d'une colonne, mais qui vont être dépendantes de ce qu'on appelle le contexte. C'est-à-dire qu'ici, si je veux calculer, par exemple, mon chiffre d'affaires, comparer ma marge par rapport à la marge de l'année précédente, je vais créer une formule. Donc, nouveau champ calculé. Je vais dire que... Bon, le rattache à la table de l'especture, c'est juste pour les retrouver. Je vais l'appeler marge. Donc, là, total marge, déjà. On va créer total marge. Et là, je dis, il y a la somme de l'especture marge. Vérifier la formule. Je veux que ce soit un nombre de décimales avec le séparateur de l'especture. Je valide. C'est la même chose, mais présentée différemment. Donc, maintenant, j'en fais une nouvelle. Et celle-ci est intéressante. Je vais l'appeler total marge de l'année précédente. Et là, je vais dire que c'était égal à... J'utilise la fonction calculer. Total marge. Par contre, j'utilise une fonction. Donc, je vais dire pour la même période que l'année précédente. Et j'utilise la relation entre ma table calendrier, comme on a utilisé tout à l'heure, pour faire le lien. Je ferme. Nombre. Utiliser. Vérifier la formule. C'est OK. Et je valide. L'écart. Niveau. Écart marge. Donc, L'écart. L'écart. Le nom. Alors. Écart marge. Et donc, c'est égal à... Total marge. Moins. Total marge précédente. Je reçois un nom. OK. Vérifier la formule. OK. C'est OK. Maintenant, je vais calculer... Donc, c'est égal à... L'écart. Donc, c'est égal à... Marge en... Pour cent. Bon. La formule. Je fais un test. Égal si... Total marge précédente. Est supérieur à zéro. Dans ce cas-là, je fais... Écart... Marge. Divisé par... Total marge précédente. Et sinon, je n'affiche rien. Donc, j'utilise la fonction en blanc. Vérifier la formule. Je n'ai pas d'erreur. Donc, c'est important-là, c'est de voir qu'on peut faire des tests. Que... Bon. La formation n'est pas sur le langage par lui-même. Et là, j'ai une petite instruction. Je valide. Je la modifie. Pour juste... Me mettre en format pourcentage. Voilà. C'est plus joli. Fermé. Voilà. Et donc, si je... Donc là, j'ai peut-être beaucoup de choses dans mon tableau. Donc, je vais ôter celui-ci. Et donc, là, on voit que marge précédente, écart-marge, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que là, en 2007, je n'avais pas de données d'année précédente. On le voit, elle commence à apparaître là. Donc, je vais rajouter, pour faire que ce soit plus lisible, un segment sur l'année. Donc, pour ça, je sélectionne mon année. Je vais ajouter un segment. Et je vais sélectionner que l'année 2009, par exemple. Voilà. Donc, si je prends l'année 2009. Et j'ôte... Somme de marge, j'ai bien mon total de ma marge, la marge dans les précédentes, mon écart, et l'écart en pourcentage. Donc, ces données, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont complètement dynamiques, les champs calculés. C'est-à-dire qu'ici, j'ai les commerciaux. Mais si je veux, par exemple, les marques des véhicules, il suffit que j'ôte le nom du commercial, que je décide d'y mettre la marque. Et j'ai la marge par marque calculée, avec l'écart, et les 40% pour l'année précédente. Et je peux donc passer, changer d'année, ainsi de suite. Donc, les champs calculés sont des formules complètement dynamiques en fonction du contexte, en fait, en fonction de ce que je vais mettre ici. Voilà donc. Et l'intérêt, donc, quand j'ai fait ça, c'est que si je vais modifier les données dans ma base Access, pour actualiser mon tableau, que j'ai créé 5, 10, 15 tableaux croisés dynamiques à partir de mon modèle PowerPivot, la seule chose que j'ai à faire, c'est de cliquer sur Actualiser. C'est ce qu'on appelle l'actualisation d'effet un clic. Et donc, j'ai un article, vous pouvez aller sur le site BI365, et j'ai un article et une vidéo qui vous explique et qui vous montre cette fonctionnalité. J'espère que cette vidéo vous a mis l'eau à la bouche pour vous motiver, pour regarder les vidéos suivantes, présentant la suite Power BI de Microsoft. Donc là, la vidéo numéro 2, Power Query, l'ETL libre-service, est d'ores et déjà disponible sur le site http2.slashbi-365.fr. À découvrir absolument. Au revoir et merci.